Qu'est-ce que vous avez dit ? On va commencer par l'occlusion. Quelle est la triade qui définit l'occlusion ? Oui. La distance. D'accord. Donc, pour ce qui est des symptômes, les éléments de l'examen physique, c'est un truc à part. Vous parlez d'occlusion, rien qu'avec l'interopératoire, sans avoir examiné le malade. C'est-à-dire qu'on a les éléments de l'examen, c'est-à-dire qu'on a les douleurs, quoi d'autre ? Les vomissements et l'arrêt des matières des casques. Donc, cette triade-là, elle définit l'occlusion intestinale aiguë. Et est-ce que, si vous voulez, la chronologie de cette triade-là, elle peut nous orienter vers, éventuellement, l'éthologie ou pas ? Comment ? Les douleurs abdominaires. Tu penses que la topographie des douleurs abdominales peut t'orienter vers l'obstacle ? C'est plutôt les vomissements. C'est-à-dire les vomissements ? C'est tardif. Quand c'est tardif, c'est plutôt ? C'est tardif. Voilà. Donc, tout d'abord, on va essayer de clarifier les choses. Comment est-ce qu'on y a une pôle basse, qu'on y a une pôle basse ? Pourquoi on parle d'une occlusion intestinale basse ? L'obstacle, il siège haut ? Tout le monde est d'accord. Et occlusion intestinale haute ? Reste. Reste. Prata-fame a une notion qui reste, j'ai l'impression, floue, vous n'est-ce pas dit ? Quand l'obstacle, il siège en amont de l'angle du duneur, je suis là, par exemple, sur le duneur. Est-ce qu'on parle d'occlusion ou pas ? On parle de quoi alors ? C'est clair pour tout le monde. Donc, en amont de l'angle du duneur, je suis là, c'est la sténose digestif haute. Tu m'as dit beaucoup de complications de l'ulcère, vous allez ? Quand c'est une complication à type de sténose, on parle de sténose digestif haute. Lorsque l'obstacle est situé entre l'angle du duneur, je suis là, et la dernière once, ou la valvule liocolique, on parle d'occlusion haute. On avale le colon, le rectum, c'est une occlusion basse. C'est très important de faire la part des choses, d'accord ? Donc, les vomissements, quand les vomissements sont précoces, c'est plutôt le obstacle, c'est où ? C'est plutôt le gueule. Et inversement, lorsque les vomissements sont tardifs ou plutôt absents, c'est plutôt le poids d'autre. Le sténose digestif, c'est plutôt le contexte. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un ulcère sténotant. Ce ne sera pas la même scénologie. Il n'y aura pas de douleur de l'amuse, il n'y aura pas d'arriver des matériels gastratifs, des vomissements post-32 tardifs, etc. Donc, ce sera un tout autre cas. Mais je voulais que ce soit clair pour vous entre sténose digestif haute et occlusion, d'accord ? Donc, ça, c'est pour ce qui est des vomissements. Et à l'inverse, l'arrêt des matières et des gaz, comment on peut faire la part des choses ? Voilà. Lorsqu'il est précoce, l'obstacle serait plutôt folique. Lorsque l'arrêt est absent ou tardif, voilà. Donc, rien que à travers ces données-là, c'est un homme de 47 ans qui consulte pour des douleurs abdominales, un arrêt des matières et des gaz. Jusque-là, il ne parle pas de vomissements. Donc, l'obstacle serait où ? A priori. A priori, c'est le collant. Jusqu'à preuve du contraire. On a un arrêt qui prend des matières et des gaz, donc c'est plus le collant. Est-ce qu'il y aurait une autre donnée très importante qui peut nous orienter vers le diagnostic d'éthiologie ? Sachez que pour ce qui est de l'examen, à chaque fois qu'on vous donne une donnée, c'est que souvent, il y a une arrière-pensée derrière. C'est que... D'accord, très bien. Mais il y a une autre donnée qui est importante. Le caractère brutal, le début, ça rentre vers quoi ? Quels sont les deux types d'occlusion ? Les deux types... Là, on parle de l'organique, comme l'organique et le fonctionnel. L'organique, quels sont les deux mécanismes ? Voilà, la strangulation et... C'est l'obstruction. Et le fait que le mot du début soit brutal, c'est la strangulation ou l'obstruction. Voilà. Donc rien qu'avec ces données-là, on est plutôt devant un tableau d'occlusion colique et qui serait... Le mécanisme, dont le mécanisme serait la strangulation. C'est clair ? Strangulation, obstruction. Brutale. Brutale, c'est plutôt ? Brutale. Ah bon ? Je me mets à la strangulation. C'est quoi une strangulation ? C'est une torsion. Donc, et si une clinique, on aura un tableau brûlant ou discret à votre avis ? Donc le mot du début serait brutal. C'est clair pour tout le monde jusqu'à là ? D'accord, on passe. Donc, vous suspectez une occlusion intestinale aiguë. Ça doit comporter votre examen clinique. Donc à chaque fois où vous serez amené à citer les éléments de l'examen physique, il faut toujours être méthodique. C'est-à-dire, on commence avant l'inspection, on commence par les signes généraux, et on finit par les éléments de l'examen physique, notamment abdominal. Et c'est à travers la physiopathologie de l'occlusion que vous allez déduire les éléments à rechercher. Mais, qui dit occlusion, quelle est la conséquence de l'occlusion ? Lorsqu'on a une occlusion, qu'elle soit polype ou granite, qu'est-ce qu'il va y avoir ? On va prendre l'exemple d'une occlusion du côlon. Donc, il y aura une distension, il y aura une déshydratation. Pourquoi ? C'est une déshydratation. Pourquoi la déshydratation ? En fait, l'évoluissement, ça compte sur les déshydratations, quoi d'autre ? Voilà. Donc, une stade des piliers, c'est une conséquence. Alors, quand on a déshydratation, on peut expliquer la déshydratation. Donc, qui dit occlusion, on dit stade des piliers, donc le troisième secteur, et l'évoluissement qui vont agraver la déshydratation. Donc, déshydratation, quoi d'autre ? Il y a l'exemple d'une occlusion, quoi d'autre cas ? Supposons qu'on a un obstacle ici. Donc, il y aura une stade, vous allez ? Une stade de quoi ? De galileur. Donc, ça n'est qu'ininfecté, ou quoi ? Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Une stade de gère, donc un risque d'infection. Il va y avoir ce qu'on appelle une translocation bactérie. Donc, c'est le passage digestif et légère vers la circulation sanguine, du fait de la stade. D'accord ? Et donc, cette translocation va se traduire par quoi, uniquement ? Ah bon, la périte ? Voilà, ça donne donc une fièvre. Donc, il va y avoir une fièvre. Donc, on a déshydratation. Fièvre, c'est-ci, quoi d'autre ? Lorsqu'il y aura une dyspension, voilà, du collant-fou, quelle est la conséquence sur le collant ? Quel est le risque ? Dans les cas extrêmes, il va y avoir une dilatation et une perforation. Donc, ça va se traduire par quoi cette perforation ? Dans la périte. Dans la périte, d'accord ? Donc, on comprenne tout ceci. Donc, qui dit ovusion, il va y avoir des conséquences d'ordre général. On a le sepsis, la déshydratation et d'autres, le corégional et le peptonite. Donc, à chaque fois où vous serez amené à un examen, un patient qui consulte dans un tableau d'occasion, quels sont les éléments de l'examen que vous recherchez ? Qu'est-ce qu'on appelle le général ? La température, quoi d'autre ? Voilà, c'est difficile de faire avec nous. Donc, dans la température, quoi d'autre ? Oui, oui, je suis en train de faire. Dans la température, quoi d'autre ? Quand ça a atéré et pour. Pour voir s'il y a une hypotension de colitis, qui serait en rapport, soit la déshydratation, soit le sepsis. Avec du cadin. Voilà, ça aussi. Et la conscience, qui peut être atterrée en cas de sepsis grave. La respiration, pareil, il fait la déshydratation, parce qu'on a une déshydratation, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Il y a un peu métabolique, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Il y aura plutôt une acidose métabolique. Donc, pour qu'on pensait, il va avoir une polypnée, une hyperventilation. Très bien, donc la fréquence respiratoire. C'est un test de gravité. Très bien, trois astuces. On a oublié, une petite chose. Donc, la nature, l'état émodinatique, respiratoire, neurologique. C'est-à-dire qu'on passe à l'exemple physique. Qu'est-ce qu'on cherche ? Ça, c'est des cas extrêmes, mais alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? À l'inspection, en dysfonciant, trois astuces. On recherche aussi qu'un dyspo, quoi ? Pourquoi c'est important ? Ça, ça avance même fois. Pas une complication. Supposons que tu as un malade, il y a une cicatrice. Quelle est l'éthiologie à laquelle d'oeuvre ? 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 Il y a une tapette. Quoi ? Une drite, c'est la drite. Une des éthiologies des obducants, c'est la drite pour se faire avoir. C'est des malades qui ont en précédent de l'oeuvre par votre vie et qui reviennent au centre de l'eau d'oxygène. C'est une drite, c'est une adhérence. À chaque fois qu'on ouvre un abdomètre, on ouvre un abdomètre, on ouvre un colique, un gaz, n'importe laquelle, exactement enferme, il va y avoir un phénomène de cicatrisation qui va entraîner la formation de ce qu'on appelle des drites. C'est des adhérences entre l'eau d'oxygène, l'eau d'oxygène, d'accord ? On va entraîner des vols de l'eau. On va entraîner exactement un vol de l'eau du grève sur cette drite. D'accord ? Trois autres. C'est la fisse. Nul. Très bien. Donc il faut examiner systématiquement les ordines serrières. Très bien. Il interdit par quoi ? Très bien. Je suis réglé par quoi ? Alors, je peux vous montrer quoi ? Je peux vous montrer quoi ? Les directs d'oragie. Pourquoi tu aurais été rectoragie dans le cadre de l'occlusion ? Par rapport avec le chinois. Voilà, très bien. Lorsque tu évoques un diagnostic de tumeur, par exemple, du collant de l'eau. Non, non, non. Moi, je ne peux pas le dire, c'est pour le collant. Il y en a. C'est en général. C'est vrai que pour ce qui est de l'eau, tu ne vas pas évoquer la tumeur. Mais c'est toujours la façon de faire un boucher acta lorsque tu fais un procédure tumorale, tumeur pour l'eau, ou lorsque tu veux rechercher des récurs magiques et mélénales. Alors, parfois, les pécalants, on va avoir des effusions sur les pécalants. Bien. On a pratiquement tout dit. Donc, la température à la recherche de fièvre, qui serait un signe de gravité. La palpation abdominale, que ce soit à la recherche d'une défense ou dans les cas extrêmes, une contracture. La palpation des orifices hernières, parce que ça peut être tout simplement une hernie étranglée, qu'elle soit inguinal ou ombilicale. D'accord ? Le toucher rectal et la recherche de cicatrices abdominales, on l'a dit, dans le cadre, lorsqu'on suspecte, une inclusion sur V. Très bien. Donc, je vous donne les éléments de l'examen. Notre patient est apéritique. L'examen abdominal, objectif à un météorisme asymétrique, étendu de la fossile à gauche, jusqu'à l'hypocondre droit, immobile, élastique, campanique. Le toucher rectal, donc pour le rectal, évite. Quelques éléments du bilan. Une hyperlucocytose à 13 000, une imoglobine à 10, une CRP à 55, une urée à 13, et une créate à 170. Donc, si vous deviez analyser tout ça, qu'est-ce qu'un météorisme ? C'est la distension. Distension aériques de la domaine. On appelle ça un météorisme. Quelle est la particularité de ce météorisme-là ? C'est la symétrie. Voilà. Et ça, ça évoque quoi pour vous ? Est-ce qu'il y a la musique que vous évoquez rien qu'avec les données de l'examen ? C'est quoi ? C'est des volvius de quoi ? Du grêle ? Du collant droit. Enfin, moi je prends le collant droit. Ah, je prends le collant droit. Collant gauche. Précisément, le collant gauche, c'est un peu vague. C'est où ? C'est le collant sigmoïde. C'est le siège le plus fréquent de volvulus. Comme à des volvulus, tu sais comme, là. Mais pourquoi est-ce que tu fais le collant sigmoïde ? À votre avis ? Le collant sigmoïde est mobile ou ? Il est mobile. Et quelle est la particularité du collant sigmoïde ? Il est long ou ? Il est assez long. Il faut avoir ce qu'on appelle un collant. Le collant sigmoïde est assez long. Il est mobile. Il comporte une boucle. Donc, quel est le risque ? C'est ce qu'il se donne. Et en fait, ce qu'on appelle un volvulus. C'est pour ça que le volvulus du collant, le siège le plus fréquent, c'est le collant sigmoïde. Mais la biologie, si vous deviez interpréter cette biologie, qu'est-ce qui est frappant ? Le syndrome inflammatoire biologique, ça peut traduire quoi ? Ok, la nécrose, mais... Le septic, la consommation. C'est pas parce que tu as une hyperlucocytose, c'est que tu peux dire qu'il y a une nécrose. D'accord ? Donc, voilà une hyperlucocytose à 13,000. 3,000. Donc, 10,000. Donc, un syndrome inflammatoire biologique. La fonction rénale, est-ce qu'elle est normale ? Donc, il y a quoi ? Il y a un début d'insuffisance rénale, a priori fonctionné. Très bien, d'accord. C'est clair jusqu'à la question ? Alors, c'est quoi cet examen ? Un aspect, un abdomen sans préparation. Qui peut l'analyser pour nous ? En matière d'occlusion, pourquoi on fait des ASP ? Quel est l'intérêt ? Pourquoi ? Alors, cherche deux, niveau hydroaériques. Et quel est l'intérêt de les voir ? Donc, ça oriente vers le siège. On va prendre l'exemple d'une inclusion du drèque. Comment seraient les niveaux dans ce cas-là ? Donc, si on vous donne un ASP, on vous donne un pronomment, d'analyser les niveaux hydroaériques. Comment on définit les niveaux ? On va mettre trois caractéristiques. Le nombre, le siège, et le caractère plus haut que large ou large qu'au. On commence par les niveaux gréliques. Qu'est-ce que je veux dire, mon gréliques ? Le large, le large. Parce que là, mais que l'on est en train d'augmenter. Donc, ça, c'est le canonique. C'est ça, c'est le canoné. Si on a des niveaux de type gréliques, qui serait la topographie centrale ou gréliques ? Donc, centrale. C'est évident, pourquoi ? Parce que la projection du gré, elle est centrale. Le nombre, on sait qu'il sera plus très nombreux ou plus nombreux. Sontre. Sontre, là, c'est nombreux. Et plus haut que large ou plus large que haut ? L'arbre que large. Pourquoi plus large que haut ? Parce que, tout simplement, on va prendre des temps de séquence-là. Il va y avoir une stase dépitienne. Donc, pour s'imaginer ce que c'est que le niveau d'idora et rique, ça, c'est l'air et ça, c'est dépitienne. Quand on fait un ASP, il va y avoir cette image-là. Donc, ça, c'est la hauteur. Et ça, c'est la large. Donc, ils sont plus large ou plus large que haut. Donc, si on devait résumer, les niveaux de réveil sont trop nombreux. Nombreux. Plus large. À l'inverse. Lorsqu'on a un exemple d'obstacle ici, par exemple, le niveau, il serait comment ? Périphérique. De l'envoi, on aura un seul niveau, voire deux, maximum. Et plus haut que large. Vous imaginez bien que la hauteur, elle serait super large. C'est clair jusque là ? Donc, on revient au cadre de notre patient. Qu'est-ce que vous voyez sur l'ASP ? Le niveau, il voit la limite de l'arbre. Si tu vois un niveau hydroaérique ici, il n'y a peut-être que tu ne vois pas. Mais il y a un autre signe qu'on voit ici. Distention de quoi ? C'est une distention du côlon, ce qu'on appelle une aéro-coly. C'est la présence d'air au niveau du côlon. Et vous voyez cet aspect-là ? Tout à l'heure, ça a été comme le côlon signe. Oui, ça c'est quoi ? Non. Ça c'est vrai. Là, elles sont à l'agro-coly. Donc c'est le côlon signe ou comment ? Tout ça. C'est l'agro-coly. C'est l'agro-coly. 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 C'est l'agro-coly et l'agro-coly. R au niveau du côlon. Imagine bien, ça c'est de l'Air. Voilà, tout ça, ça c'est le côlon. Donc, le côlon cygnoïde, il y a une branche ascendante et une branche descendante. Et ça dessine une sorte de boucle. C'est clair ou pas ? Ça va faire ça. Il ne faut pas imaginer que je l'ai bien dessiné. D'accord ? C'est clair ou pas ? Tout ça, c'est le côlon cygnoïde. Tout ça, c'est la branche ascendante et c'est là la branche descendante. D'accord ? C'est clair ou pas ? Tout ça, c'est vrai que ce n'est pas évident en matière de l'ASP. On ne va pas vous demander forcément d'adapter à l'ASP en matière de volbus. Ce qui est des niveaux gréliques, c'est évident. Voilà, pour ça, c'est évident. Et ça, c'est juste pour vous montrer l'ASP contre parenthèse, c'est incroyable du volbus du côlon cygnoïde. Il y aura un schéma pour vous expliquer ça. D'accord ? C'est la paroi colique. C'est la paroi colique qui est un peu épaissie. Et ça, c'est le contenu du colon. Zolérie, elle est plus démonstrative. Donc, vous voyez, la boucle sigmoïdienne C'est un roi colique. Non ? Non ? Non, je ne sais pas ce que c'est qu'un roi colique. C'est un roi colique. Donc, il y a encore ce qu'on appelle un vol plus. Donc, je change ici cette partie du colon là. Elle sera dilatée. Donc, on va avoir... Ça, c'est la zone de torsion. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va avoir ? Il n'y a pas de liquide, c'est juste une dilatation du colon. Donc, on a le vol plus, une douche noire, c'est la dorsion autour du véhicule du colon. Il va y avoir une dilatation du colon. Donc, ça, c'est la branche ascendante et ça, c'est la branche descendante. Et ça, ça dessine ce qu'on appelle autour de ce qu'il y a une boucle. Donc, sur l'ASP, qu'est-ce qu'on va avoir ? L'équivalent de ça sur l'ASP. Il existe en une aéropolie avec deux branches. La branche ascendante et descendante. Donc, ça, vous imaginez à la voir ou pas ? Donc, si vous avez compris, ça, c'est quoi ? Donc, ça, c'est une branche et l'autre branche, elle est où ? Elle est là. Donc, tout ça, ce serait quoi ? C'est tout le colon sigmoïde qui est dilaté. Donc, comme toutes les conséquences du vol bulus, il va y avoir une dilatation de toute la boucle sigmoïdienne. Jusque-là, c'est clair. Donc, ça, ça correspond à ça. Et cette branche-là, elle correspond à la boucle descendante. Donc, tout ça, justement, qui m'en prône. Le niveau, il doit être très souvent. Le moment, c'est un mécanisme par strangulation. C'est un truc qui est aigu. Souvent, le contenu du volant, c'est un colonne. Voilà, vite. Il n'y a que de l'air. Donc, tu vas avoir sûrement de l'air du gaz. Voilà. Mais rien que cet aspect-là, il peut évoquer pour toi un vol bulus. C'est à peu près clair, oui. Voilà. Voilà, l'aspect du vol bulus. Le terme double jambage. Le vol bulus, c'est pour l'occlusion. C'est l'aspect double jambage. Sur le double jambage. Le double jambage. D'accord ? Voilà. Donc, le double jambage, il correspond à ça. C'est l'air. Oui. Même le colonne d'amour, il sera dilaté. Mais ce segment-là, il est exclu, il est du gaz dedans. Et la lumière est obstruée. Donc, il ne va se dilaté. Comment on montre ça ? Tu ne peux pas appeler que tu ne peux pas appeler. Ça fait le même déjeuner. Donc, il ne se prononge pas pendant le temps. Mais tu as un contenu volant, qui, à un moment donné, il s'obstruite. Donc, il n'est pas solidaté. Ça ne m'arrive pas à imaginer. Même autre chose, ça ne m'arrive pas pour moi. Parfois, c'est le point-là, il est dilaté. Oui, mais ce n'est pas un obstacle. Ça ne va plus ou pas. Parfois, ça passe. Ça passe pas. D'accord ? Bien sûr. Je ne comprends que le plus passe plus, mais le plus passe. D'accord ? Oui. Ah, voilà. Ah, voilà. Les deux niveaux, ça correspond à ça. C'est temps, les deux niveaux, elles ont un. Ça correspond à ça. C'est clair ? C'est clair ? Oui, c'est clair. Alors, les deux, le double jambal. C'est le double volant, c'est le double jambal ou pas ? On avance ? Oui, oui. Oui. Tu imagines que je t'avais un changement sur l'équilibre, qu'il balance, malheur. Ben, il ne faut pas imaginer que la longueur, c'est la longueur de l'ence. Donc, la longueur des deux sens, non, je ne sais pas. C'est clair, jusqu'à là. C'est comme l'autre. Alors, quel diagnostic est éthiologique ? Si on devait résumer tout ça, on est devant un brebbre plus. On va contrôler en deux phrases. Donc, un homme de 47 ans qui prévente quoi, pardon ? Oui. Donc, une occlusion intestinale aiguë. Voilà, a priori colique. Et dans le mécanisme ? Mécanisme. C'est la strangulation. Pourquoi ? On a FATR. Voilà. Donc, elle est l'idéologie la plus fréquente. Co-occlusion colique et strangulation, c'est le volvulus du colon signeux. Très bien. Donc, quels sont les éléments cliniques ou paracliniques biologiques qui constituent les éléments de gravité ? Prenez-en tout à l'heure. Donc, on va aller recevoir la fièvre. Hypotension. Très bien. Tachycardie. Voilà. Des orientations, tout ça. Après l'hypnée. Donc, ça, c'est la clinique. Ça, c'est les signes généraux. Après, les éléments de l'examen physique, les signes de gravité. Le météorisme est constant, on va dire. Voilà. Le syndrome péritonien. Donc, défense. Ou dans les cas extrêmes, contrapture. Ça, c'est la clinique. La biologie. Le syndrome inflammatoire biologique, c'est-à-dire l'hyperlopocytose et la CRP qui est élevée. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé. Pourquoi on a une polypnée ? L'acidose métabolique. Voilà. C'est vrai que le colon essaie de lutter contre l'obstacle. Donc, tu as une augmentation du péristatisme après le silence. Le silence auscultatoire, ce n'est pas forcément un signe de gravité. Donc, ce n'est pas un signe de gravité. Donc, tu ne peux pas l'étiqueter comme étant un signe de gravité. D'accord ? Donc, on a pratiquement tout dit. La fièvre, l'adhération d'état général, la tachycardie, le collapsus. Les signes d'irritation péritoniale, la défense urinale, l'hyperlopocytose, la substance urinale fonctionnelle et l'acidose métabolique. Oui. Oui, il serait en rapport avec quoi ? Comment tu appelles ça, l'absence de péristatisme ? C'est l'hileus ? Paradisique ou réflexe ? Paradisique ou réflexe ? Oui. Lorsque, par exemple, tu as une péristatisme appendiculaire ou un abscet appendiculaire, tu peux avoir ce qu'on appelle l'hileus réflexe. Donc, votre à toi, une occlusion, à ton avis, fonctionnait l'eau organique ? Fonctionnait. Donc, c'est pour ça que l'absence de péristatisme n'est pas toujours évocateur synonyme de gravité. D'accord ? Il y a d'autres éléments de gravité, la clinique, la biologie. Et quel est le troisième chapitre ? La biologie et la radiologie, la morphologie. Vortège-en-Parte, on parle de gravité. Quels sont les signes de gravité radiologique ? La perforation. Donc, il flage dans l'hygiopathologie. Donc, la gravité, c'est l'ischémie et dans les cas extrêmes, la perforation. Non ? La collectazie, c'est la pathologie, la collectazie. Donc, il ne faut pas... Mais il ne faut pas changer le diamètre. Il ne faut pas changer le diamètre. La collectazie, c'est la collecte biographique. Mais je crois que c'est le genre. D'accord ? Alors, quel examen complémentaire ? Demandez-vous en urgence. On est tous d'accord ? C'est écho. Polo, holoscopie ? Hein ? Ah, l'ice permanence, c'est... C'est le scanner. Quel est l'intérêt du scanner ? Donc, le siège. Donc, le siège, quoi d'autre ? Plutôt l'éthiologie. On est le siège et la nature de l'obstacle. Et quoi d'autre ? Et ? Les signes de gravité, les conséquences. Très bien. Alors, qu'en fait le scanner ? Vous serez peut-être ramené à interpréter un scanner. Mais ça serait un truc... Le niveau hydroaérique, dis-toi. Qu'on soit d'accord, les niveaux hydroaériques, c'est l'ASP. D'écrire un scanner, on ne parle pas. Il faut les confondus de scanner, c'est-à-dire de chirurgie. On ne parle pas au niveau hydroaériques. Il faut les distension, l'épaississement, les foudurés, c'est-à-dire d'accord ? Mais, justement, ce qui traduit les niveaux hydroaériques, c'est ça. D'écrire le niveau hydroaériques, ça, c'est quoi ? Donc, c'est le liquide, l'astase liquidien digestif, et ça, c'est l'air. Donc, ça, sur l'ASP, ça se traduit par un niveau hydroaériques. Mais qu'est-ce qui frappe sur le scanner ? Qu'est-ce que vous voyez sur le scanner ? Sur le scanner, c'est la même chose. C'est-à-dire le double jambage, c'est ça, d'accord ? Donc, on a l'intérêt du scanner, c'est quoi ? C'est la nature de l'obstacle, le siège, et les signes de gravité. Donc, on va discuter par le niveau de ces signes de gravité. Je vais vous montrer les signes de gravité à votre avis. Donc, ça, c'est les coupes partielles. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle les coupes coronales ou axiastiques. Donc, tu vois, le patient, ils n'ont pas l'angé. Donc, tu fais des coupes axiales, c'est comme ça. Et quand tu fais des coupes de l'endulé du corps, ces coupes, on va à l'eau, qu'on appelle le corona. D'accord ? L'avantage du scanner, c'est qu'il te permet de faire des reconstructions. D'accord ? Oui ? Très bien, l'épanchement. Donc, on va, on parlait tant. Donc, on a les signes de gravité. Tu as dit l'épanchement. L'épanchement, il serait dû à quoi ? Pourquoi est-ce qu'on a un épanchement ? Voilà, parfait. Mais avant la perforation. La perforation, elle donnerait quoi sur le scanner ? Un pneumon, un pneumon périton. Tu auras de l'air. D'accord ? Mais, donc, tout à l'heure, on a parlé du troisième secteur. Qui est dans le troisième secteur ? Le passage liquidien du secteur, enfin, du secteur intraluminal vers le secteur péritonial, extra-luminal. D'accord ? Donc, ça, ça traduit par l'épanchement. Qu'est-ce qui peut donner aussi un épanchement ? La souffrance aussi intestinale peut se traduire par l'épanchement. Trois d'autres. Lorsqu'on fait un scanner, comment on fait un scanner ? Avec injection de produits de contraste. Et pourquoi on injecte un produit de contraste ? Une perforation extra-vasculaire. Voilà. Donc, c'est plutôt pour voir. Parce que lorsque tu injectes, c'est une injection intra-vasculaire. Donc, tu n'auras pas une extra-vasculaire. Portage, tu auras une extra-vasculaire. Lorsque, par exemple, tu donnes un produit de contraste par voie orale ou par voie basse. Mais l'intérêt de l'injection, justement, pour voir la vascularisation. Donc, un segment intestinal qui souffre, qui est en esthémie, il ne va pas se réhausser. Il ne va pas prendre le produit de contraste. Donc, le défaut de réhaussement, quoi d'autre ? Et franchement, le défaut de réhaussement, tu as dit perforation, donc, le mot péritoin, quoi d'autre ? L'épaississement du collant, ça aussi, c'est un signe de gravité. Tout à l'heure, tu as parlé de colectasie. Ça, c'est pour ce qui est de la colique et le plus grave. Mais en matière d'occlusion, notamment colique, c'est un signe de gravité qui est en rapport avec le diamètre. Ce serait où, à ton avis ? On va prendre l'exemple d'une fumeur, c'est une zone du colon sigmoïde. Qu'est-ce qu'il va y avoir au niveau du colon en amont ? Une dilatation. Et à votre avis, quelle est la zone la plus fragile au niveau du cadre colique ? Quelle angle ? L'angle ? Donc, on a un autre tabu ici. Donc, il va y avoir une dilatation pour tout le colon, allez. Vous avez dit chanon ? C'est quoi ? La vingt-dix, ok, il y a... On va dire, c'est quoi ? C'est la vingt-dix, il y a aussi quatre. Donc, c'est une zone à force de pression. Donc, la zone la plus fragile serait au niveau du sécone. Il va y avoir une dilatation pour que c'est de tout le colon. C'est cette zone-là qui est plus à risque de perforation du fait, parce que c'est une sorte de soupa. Donc, c'est une zone à force de pression. Et on considère qu'un diamètre, que perpille à 6 cm, que l'on voit l'écrasie, en matière d'occlusion, au-delà de 12 cm, si le diamètre du sécone n'est pas, c'est 2 cm. Il est à risque de perforation. C'est clair ? D'accord ? Donc, le diamètre du sécone supérieur à 2 cm, c'est aussi un critère de gravité. Donc, ça, c'est juste pour vous illustrer ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc, l'étoile, le double jambage, c'est le même schéma, d'accord ? Et ça, c'est juste pour vous montrer la corrélation entre les données de l'ASP. Voilà. Donc, cet aspect-là, il correspond à ça. Voilà. Et le double jambage qui est visible sur l'ASP, il est aussi visible sur le scanner. L'étoile, la branche ascendante, définie par la lettre P, sur le scanner, elle correspond à ça. Et la branche descendante, elle correspond aussi à ça. D'accord ? C'est juste pour vous montrer la corrélation, plutôt la correspondance entre les données de l'ASP et le scanner. D'accord ? Donc, les signes de gravité, on les a déjà cités. L'importance de la distension colique, notamment au niveau du séquant, en matière d'occlusion, d'accord ? Le défaut de réhaussement après injection de produits contrastes, qui traduit l'ischémie et la souffrance. L'épaississement de la paroi, qui traduit l'ischémie veineuse. Et dans les cas extrêmes, s'il est à la pneumatose par état. C'est la présence d'air au niveau de la paroi colique, qui traduit une ischémie artérielle. Ça, on l'observe dans les cas extrêmes, lorsque l'ischémie est devenue dépassée. D'accord ? L'épanchement intraperitoneal, et aussi le pneumopéritone, qui traduit l'app? La perforation à la peritonite. D'accord ? Oui ? La présence d'air au niveau de la paroi. Lorsque tu as une ischémie artérielle, tu vas avoir une ischémie et de la nécrose. Donc ça va se traduire par la présence d'air, parce que la paroi, elle devient tellement fragile, elle est presque préperforative, que tu observes au début de l'air, dans cette paroi. C'est un signe de gravité. Ça traduit l'ischémie. D'accord ? Ce que tu cherches sur l'ASP, c'est les niveaux hydroaériques, c'est tout. Le scanner, il te permet de voir tout ça. D'accord ? Alors, quelle prise en charge thérapeutique proposez-vous ? On est devant un volvulus du collant sigmoïde, chez un homme de 44 ans. Comment vous allez le traiter ? Quoi ? Le but du traitement, c'est quoi ? C'est d'enlever, de lever l'obstacle. Qu'est-ce que vous allez faire ? Direction d'acheter le bloc ? On l'a déjà fait. Voilà. En matière de traitement de l'occlusion, il y a deux volets. Le volet réanimation et le volet chirurgical ou instrumental. Donc, le volet réanimation, il comporte quoi ? Marif, l'urgence, un bateau, le scanner, quitte au volvuleux, surche-t'un l'eau. Tout d'abord. Donc, vous allez le hospitaliser, vous allez ? On va le hospitaliser. Qu'est-ce qu'on va faire ? En pose de voie vénus périphérique, hydratation. Quoi d'autre ? Comment tu vas contrôler la réanimation ? Bien, ok. D'accord. Donc, tu vas le perfuser. Et comment tu vas savoir que ton remplissage est efficace ? Qu'est-ce que tu vas surveiller ? La tension et quoi d'autre ? Voilà, la DURS. Voir si tu as DURS est normal ou pas. Quoi d'autre ? Le patient a mal. Qu'est-ce qu'on va donner ? Pas de morphite. Des antagiques, pas les 1, pas plus. On ne donne pas de morphite. Pourquoi est-ce qu'il a mal, ton malade ? Il y a un problème, il y a une occlusion. T'imagines-vous, il a mal et tu lui donnes de la morphite. Donc, en matière d'occlusion, on donne des antalgiques, pas les 1, pas plus. Donc, antalgiques, remplissage, quoi d'autre ? Voilà. S'il y a des troubles bioniques, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les corriger. D'accord ? Et après, après tout ça, on va... On l'a déjà hospitalisé. On va traiter l'éthiologie, l'obstacle. Donc, à votre avis, comment on peut traiter ce volvulus-là ? Justement, il nage, il nage, il nage, il nage. Justement. Oui ? Et comment on appelle ça ? Poir volvulus. En fait, il n'a pas changé. Une dévolvulation. Comment on l'a fait la dévolvulation ? Parfois, si jamais tu opères comme malade, tu ne vas pas t'amuser à faire juste une dévolvulation. Tu vas réséquer. Mais parfois, on va... Endoscopique. À travers un coloscope. L'endoscopique, il va pénétrer par l'anus. Il va remonter jusqu'à la peau. Il va essayer de dévolvuler. Et à votre avis, on peut le faire dans tous les cas, on a des indications, des ventes d'indications. Non, pas la dilatation. Supposons, on fait scanner et on prend une ischémie artérielle. On sait qu'on peut faire une dévolvulation ou pas ? Quel est le risque ? La perforation et la péritonite. Donc, pour faire une dévolvulation, il faut être sûr qu'il n'y a pas de signe de gravité ni clinique, ni biologique, mais surtout radiologique. D'accord ? Si jamais il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de signe de gravité, on fait ce qu'on appelle la dévolvulation. C'est clair comme on fait ? Dans l'endoscopie, on essaie de dévolvuler. Et quel est l'avantage de cette technique ? Tu penses que ton malheur, du moment qu'il a fait un volvuleux, tu ne peux pas le laisser sans prolonger. Quel est le risque si tu le laisses ? C'est le récidif. Mais, à l'air normal, si jamais on va opérer, qu'est-ce qu'on va faire ? On va répondre autrement à la question qui est de la volonté. Si jamais on va l'opérer, qu'est-ce qu'on va faire ? Une récidion de quoi ? Et après, on sait qu'on peut faire une enastomase. Lorsqu'on... Lorsqu'on va faire une enastomase, qu'est-ce qu'on va trouver en perro opératoire ? Le colon d'avant, comment il sera ? Dilaté. Et le colon d'avant, plutôt le récord, il sera normal. Donc, on sait qu'on peut faire une enastomase entre le colon dilaté. Non. Quel est le risque ? De la charge, de l'anastomose. Donc, ces malades-là, oui ? Non. Tout d'abord, parce qu'il y a des disparités de calibre, et ces malades-là, lorsque tu les opères, c'est qu'il y a des signes de gravité, un débit de périton et tout ça. Donc, il vaut mieux ne pas les anastomoser. Donc, si on raisait qu'on a une enastomase, pas, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on appelle cette intervention ? On va enlever, on a la boucle de sigmoïde, le colon sigmoïde, qui est volculé, et le boucle aussi, malgré ce qu'on va lui faire, on va la coucher à la peau. Et comment on appelle ça ? Une scone. Comment on appelle cette intervention-là ? Et bien sûr, le boucle distingue, qu'est-ce qu'on va lui faire ? Soit on va la boucher aussi à la peau, soit on va le fermer. Quand on ferme le bouddhista et on la bouche, on se voit la peau, on la perd. Intervention en deux. Achtman. Et lorsqu'on la bouche, les deux goûts, quand on la perd se faire d'un 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 d'un, ouïe ou al-d'un ? Très bien. Ben, ouïe ou al-d'un ? Achtman et ouïe ou al-d'un ? Un, parce qu'il faut aller dans les deux termes. Oui. Après, tu peux le rétablir sans passer par la médiane. Donc, c'est juste pour faciliter le rétablissement après. Donc, tu vois pourquoi c'est l'avantage de la dévolvulation ? Lorsqu'on fait une dévolvulation, on est obligé de faire une stomie à très haut d'air. Dans ce cas, on effectue l'astomie, on peut opérer le malade dans des conditions de chirurgie électrique. Alors, supposons que tu fais une dévolvulation, tu résous le problème, donc le collant t'accent fissé. Il va retrouver un calibre qui est normal. Voilà. Tu peux le rétablir à distance de l'épisode aigu, tu fais une résection, justement, et un instrument dans l'apport. Donc, c'est ça l'avantage de la dévolvulation. A chaque fois que c'est possible. Lorsqu'on... Les deux bouts, depuis votre main, tu enlèves la bouche, et le bouche proximale est distal, tu les abouches côte à côte à la cour. Une somie. Après, oui. L'artmana, quand le bouddhista est court, tu ne peux pas la bouche à la peau, tu le fermes et tu l'aisses dans la cavité féritonienne. Le bouddhista, dans tous les cas, le collant, tu vas la bouche à la peau. Il dit le bouddhista, il sera exclu. Donc, on a le sigmo et l'après, le rectum, d'accord ? Si tu vas couper, ici. Donc, on est plus d'accord que le constat, on va l'arrêter. Donc, on ne fait pas la bouche à la peau, vous allez ? D'accord ? Si, on ne peut pas faire la peau de la peau. On ne fait pas d'anassemence. Du fait de la périgolite, de la peau de la... On a bon, on ne fait pas d'anassemence. Après, on a un anassemence. Mais il doit le comprendre. Donc, le bouddhista, tu la bouche à la peau et tu le fermes. Ça va être urgent. Le bouddhista, effectivement, tu vas couper, tu vas avoir ça. Un peu éconnant qui est connecté au rectum, bien sûr. Et apopolite. Donc, le couper proximal, tu vas la bouche à la peau. Là, c'est clair. Celui-là, ça va dépendre de la longueur. Lorsqu'il est assez lent, tu peux la bouche à la peau et tu le fermes à ta même. Lorsqu'il est haut, parfois, on coupe sur l'orecteur. Après, tu vas trouver un segment qui est plus ou moins souffrant. Lorsque tu as cette partie-là qui est en esthierie, tu ne vas pas la laisser. Tu vas être obligé de la couper. Donc, tu vas avoir un bout avec ça qui est haut. Donc, tu ne peux pas la mettre à la peau. C'est clair. 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 On attend de faire le deuxième cas clinique ? Je vais faire vite. Donc, un an de 27 ans, on décédure d'apendisectomie à 3 ans, par voie de McBurnay, qui consulte aux urgences pour des douleurs abdominales parapsystiques périomélicales depuis 3 jours, secondairement associées à des vomissements, sans mention d'arrêt des matériaux et des gaz. Donc, on est devant un tableau de quoi ? Occlusion du grève. Très bien. On va passer vite, désolé. L'examen note à l'état général qui est conservé, une température à 3 ans et 6, cicatrices de McBurnay, un abdomen distendu, douloureux et tamponné. Alors, les éléments de l'examen physique, il m'en prend là. On a déjà tous. Voilà. Les orifices hernières, le toucher rectable. Centraux ou les périphériques ? Périphériques. Périphériques ? Nombreux ou peu nombreux ? Le large ou le plus haut ou le plus haut ou le plus large ? Le large ou le plus haut. Donc, c'est des niveaux gréliques. Très bien. Alors, oups. Donc, quel est votre diagnostic ? On est un ? Occlusion. C'est une occlusion de quoi ? Du gré. Et quel serait le mécanisme ou l'éthiologie ? Du gré. Pourquoi ? La mécanisme. Voilà. Donc, c'est une occlusion devant les vomissements, l'arrêt des matières et des gaz, tout ça. Pardon. C'est une occlusion du gré parce qu'il y a des vomissements précoces et l'absence d'arrêt des matières et des gaz. Les niveaux de type gréliques. Le mécanisme éthiopatogénique, c'est l'obstruction parce que l'état général est conservé. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait une intération d'état général lorsque c'est la strangulation. Et les douleurs sont paroxystiques. Si c'était une strangulation, les douleurs, elles seraient continues. Et l'absence de fièvre. Et bien sûr, l'éthiologie, on a la brite, vu l'antécédent de la panissextomie. Très bien. Les éléments de gravité, on a déjà tout dit. L'image, le double clinique, la biologie et la radiologie. La clinique, les signes généraux, les éléments de l'examen physique. Oui. Strangulation, c'est ce que j'allais vous dire à la fin. La bride, elle peut donner une occlusion par strangulation ou obstruction, les deux. J'allais laisser cette remarque. Et en général, c'est une seule strangulation, c'est une once qui est strangulée. Tu ne vas pas avoir des volvulus de plusieurs onces. Les niveaux hydraïques, ce n'est pas dû à la strangulation, c'est dû à la dilatation et à la stase. Donc lorsque tu as un obstacle au niveau du grêle, tu vas avoir une dilatation de taux, le grêle en amont, dans plusieurs niveaux, parce que le grêle est lent. Contrairement au pôle lent, où tu as un seul niveau, deux niveaux. D'accord ? Donc la fièvre, le retentissement hémodynamique, les signes d'irritation péritonia, la biologie, la défense et la contracture. C'est le tableau de péritonisme. La biologie qui m'occurne à leur syndrome inflammatoire biologique, l'insuffisance rénale fonctionnelle et dans les cas extrêmes par les organiques, et la pseudose métabolique. Bien sûr, l'imagerie, les signes de souffrance, une autre scan. C'est à peu près la même chose. L'examen complémentaire, c'est bien sûr le scanner. L'interrupteur, c'est l'éthiologie, le siège de l'obstacle et les signes de gravité. Très bien. Donc vous voyez une dilatation de tout le grêle. D'accord ? Et ça, c'est la zone de condition entre le grêle dilaté et le grêle plat. D'accord ? Juste pour vous... Oui ? Justement, c'est plutôt la disparité de calibre. Il ne faut pas imaginer que sur le scanner, tu fous la bride, là. Mais pour dire que c'est une occlusion sur bride, c'est un malade qui a un antécédent de la parotomie, c'est un peu d'occlusion grêle dilaté et sur le scanner, tu as un disparité de calibre. Donc on se dit que dans 90%, qui ce n'est 100% des cas, c'est une bride. Il ne faut pas imaginer que la bride, tu s'attends à avoir à la fin de temps. D'accord ? Oui ? Oui ? Le rein gauche. Donc la prise en charge thérapeutique, toujours la réanimation, l'hydratation, la surveillance émodynamique, les ontalgiques, la correction des troubles ioniques, tout ça, c'est un truc constant. La mise en place du sang nasogastrique, la correction des troubles hydroïdes, tout ça. Après, le traitement éthiologique, on va dire. En l'absence de signe de gravité, clinique, biologique et radiologique. Lorsqu'on a une occlusion sur bride, on peut prolonger le traitement non opératoire, c'est-à-dire la sang nasogastrique. D'accord ? 24, 48 heures, ça rate 72 heures. Jusqu'à ce que le malade rétablisse. Dans le cas contraire, c'est des malades qu'il faut opérer d'emblée. Pourquoi ? On a c'est une obstruction ou la strangulation. Donc, si jamais le malade ne s'améliore pas et il y a des signes de gravité, il y a un risque de dyschémie, de nécrose et de perforation. C'est clair ? Je me suis d'accord. Oui. Quelle chose en route ? Ah ben, donc, tu retiens le diagnostic d'une occlusion sur bride. Tu as deux possibilités. Soit ton malade n'a pas un signe de gravité. Ni clinique, pas de fièvre, pas de tout ce que tu veux, ni biologique, ni radiologique. Tu vas traiter, tu te dis que c'est une bride qui a entraîné cet obstacle. Cette bride-là, elle peut céder. Lorsque tu mets les... Je crois que tu es un nasogastrique en aspiration. Donc, tu vas aspirer le contenu du grêle. Et à un moment donné, cette bride-là, elle peut céder. Elle peut céder. On a remarqué que ces malades-là, lorsqu'on ne les opère pas tout de suite, ils peuvent rétablir spontanément leur transit. D'accord ? Mais il y a toujours le risque que ça récidit. D'accord ? Dans le cas contraire, si tu as des signes de gravité clinique ou biologique ou radiologique, tu es amené à opérer ces malades-là. D'accord ? C'est particulier, c'est spécifique à la bride parce qu'il y a des cas où la bride-là peut céder spontanément. Enfin, spontanément, à condition de mettre le son nasogastrique, les ontalgiques, la percussion, tout ça. D'accord ? Oui ? C'est un peu particulier. La bride, elle peut donner une strangulation. La bride, elle peut entraîner une simple adhérence entre deux anses. Entre une ange et une paroi. Donc, on dirait une sorte de compression extrinsèque. D'accord ? Mais c'est vrai que souvent, c'est plutôt la strangulation. La bride, elle peut donner les deux. D'accord ? D'autres questions ? J'étais un peu rapide à la fin, désolé. C'est clair pour tout le monde ? Très bien. Merci. 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 Merci.